La famille, comme vous savez, le célèbre Mayombo vient de perdre tout simplement son compte officiel Instagram. Celui qui est médiatisé partout, il n'est pas chez Sirina Nuna, il n'est pas chez ses combines, il n'est pas chez ses tous les grands médias. Il habite au Gabon, il a changé de manager et là on va avoir son nouveau manager au téléphone, on va savoir pourquoi justement il a perdu son compte Instagram, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Pour dire on l'appelle C'est lui Personne Allo ? Allo ? Ouais, Toto Marcel Lucas, ça va ? C'est comment mon gars, cool ? Ça va bien, ça va bien, ça va bien Bon, carré Voilà, donc nous sommes en période de confinement Ouais, exactement Voilà, on aimerait savoir déjà comment se passe pour toi personnellement le confinement Mon gars, c'est chaud Avant de parler des vrais sujets pour lesquels je t'appelle Exactement, c'est chaud Bon, ça travaille, tu connais, ça travaille On a pas mal de dossiers à gérer sur mes artistes, etc. Donc ça va, ça se passe Bon, on va juste dire ton prénom, tu t'appelles Lucas, effectivement Ouais Et t'es manager de grande personnalité, on va pas citer lesquels, mais on va parler d'une personne que tu manages actuellement, que t'as repris en main Ouais Voilà, et effectivement, je tenais à t'avoir, je t'ai sollicité justement pour qu'on puisse s'exprimer parce que t'as pu voir ma vidéo où je disais que comment s'appelle Allez, on va pas tourner court la conversation, t'es le nouveau manager de Mayambo, c'est ça, hein ? C'est ça, ouais, c'est ça Voilà, et effectivement, et donc, t'as vu la première vidéo que j'avais faite où justement, je, presque, je le traitais d'un homme ingrat Ouais, c'est pas bon ça, tonton Marcel, hé, on te regarde un picot, t'y peux, nous ? Hein ? C'est pas bon ça, frérot Ouais, et justement, tu m'as remis les idées au clair En me disant, tonton, je vais te donner les vraies informations parce que ce qu'on t'a donné, c'est pas les vrais Exactement, exactement C'est pas les vrais Donc, déjà, une question assez simple Comment va-t-il ? Comment va Mayambo, tout simplement ? Écoute, actuellement, il va super bien, il va très très bien J'étais encore en ligne avec lui tout à l'heure, il va très bien Sa famille va bien aussi, Dieu merci Tu connais, normal, ça va, il est en confinement, comme tout le monde Il est enfermé Voilà, ça va ? Ok, lourd Donc, on aimerait aussi te poser une question assez simple, on va aller dans le livre du sujet Parce que t'es peut-être inconnu, comment ça s'appelle, pour le grand public Mais t'es très connu pour le petit public, c'est-à-dire le petit monde du showbiz Le hip-hop, parce qu'en même temps, t'es manager aussi des grands artistes aussi Tout ça Et t'aimes bien être l'homme de l'ombre, t'aimes pas trop te montrer Non, c'est pas pour nous, ça Voilà On laisse aux artistes, les artistes, ils connaissent, ils font ça très bien Voilà, on n'est pas là pour parler chinois, on est là pour parler français Voilà Déjà, Mayombo, il n'a pas perdu ses réseaux sociaux Déjà, Mayombo, il n'a jamais eu ses réseaux sociaux C'est là où est la différence C'est-à-dire que Mayombo n'a jamais eu ses codes, ses accès Il ne s'est jamais connecté lui-même sur ses réseaux Instagram, Facebook, etc Ah bon ? Déjà, pour commencer T'es sérieux ? Bien sûr Mais comment ça se fait ? Même quand il était en France, tout ça, tout, il passait ses serine à Nuna, ses kombini, tout ça C'était pas lui qui... Non, 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 c'était pas lui, c'était enregistré, c'était filmé par un proche Ou Mayombo, il filmait lui-même avec son téléphone et il l'envoyait par WhatsApp Mais non, tu mens Il n'a jamais eu accès à ses réseaux, lui, Mayombo Ah, d'accord Donc tu veux dire quasiment qu'on le manipulait un peu ou quoi ? Après, je ne dis pas qu'on le manipulait Je dis peut-être que voilà, tu connais, il y a des community managers qui gèrent le compte d'artistes en ce moment Apparemment, c'est leur mode maintenant Mais voilà, ils ont voulu faire gérer le compte de Mayombo par des autres Alors que tu connais, tu connais Tonton Marcel, quand tu es dans le milieu d'influenceurs, d'un peu humour, etc. T'aimes bien communiquer avec ton public, prendre un petit peu la température, prendre les bonnes vibes, etc. Donc c'est ce qui lui manquait Et c'est une des raisons pour lesquelles il a décidé de ne plus travailler avec ses anciens managers Entre autres, tu vois, c'est une des Ah, d'accord Parce qu'il sentait qu'il n'était plus maître de lui-même quasiment, quoi C'est ça un peu ? En fait, depuis le début, depuis le début Ok, depuis le début Bon, moi j'ai eu Mayombo au téléphone il y a... En décembre de l'année dernière Si je ne me trompe pas, fin décembre de l'année dernière, un truc comme ça Parce que j'avais proposé de m'occuper de lui Il était, à ce moment-là, il était suivi par une équipe Donc il n'y avait aucun contrat de management, je répète Il n'y avait aucun contrat de management, rien du tout Il n'y avait jamais eu de contrat, il n'y a jamais rien eu C'était que de la parole Et dans ce business-là, voilà C'est les écrits qui restent Donc il n'y a jamais eu de contrat, il n'y a jamais rien eu Mayombo, il était suivi par ses amis Qui ont essayé de le lancer un petit peu et tout Donc c'est super ce qu'ils ont fait Mais par contre, où est-ce qu'ils n'ont pas été intelligents C'est-ce qu'ils n'ont pas fait de contrat Ils ont fait des choses par derrière Et tout à Mayombo Et aujourd'hui, voilà, il s'en est rendu compte Il a décidé de faire ses choix Et faire ses choses lui-même Donc voilà, tout simplement Il n'y a rien de ouf Les gens, ils polémiques Les gens, ils prennent ça comme si c'était l'affaire du moment Bon, je ne sais pas si c'est le confinement qui flatte les gens Mais il n'y a rien de ouf Ça arrive tous les jours ça Oui mais Lucas, effectivement, je vais te poser une question assez simple Toi personnellement, aujourd'hui tu es le manager de Mayombo Ce célèbre personnage qui défraie la chronique Qui est court, que les gens, comment ça s'appelle Voix un peu comme un nain Mais qui est très intelligent Qui est grand, qui a 26 ans C'est ça en plus, surtout Allô ? Allô ? Il a 26 ans Mayombo, c'est ça, non ? Exactement, oui On aimerait te poser une question Comment toi, tu rentres en contact avec lui Et comment toi, tu arrives à le convaincre pour le signer, toi, justement Alors que... Alors, je t'explique, frérot Tonton Marcel Moi, je n'ai rien convaincu du tout Moi, je lui ai téléphoné Ok, j'ai fait une proposition de management Parce que voilà, c'est mon domaine C'est ce que je fais Donc, j'ai fait la proposition, d'accord ? Maintenant, lui, il était avec ses gars Donc, il m'a dit Écoute, frérot, là, je suis avec des gars et tout Si on signe ensemble Il faut que mes gars, ils montent sur le bateau aussi avec moi Je dis, frérot Moi, c'est... Tes gars, ils vont me servir à rien En fait, je n'ai pas besoin d'eux, moi Tu vois, j'ai... Moi, c'est si toi, tu veux On signe Moi, tes gars, je n'en ai pas besoin Après, si eux Tu veux les rémunérer de toi À ta poche À eux Tu fais ce que tu veux Il n'y a pas de problème Tu auras assez de bénéfices Pour pouvoir les rémunérer Tu vois Maintenant, lui, il m'a dit Ok, non Moi, je préfère rester avec eux Dans ce cas-là Comme c'est avec eux que j'ai grandi Je préfère rester avec eux Donc, je me suis dit Ok, mon frérot Il n'y a pas de problème Donc, reste avec eux Il n'y a pas de souci C'est un plaisir Si tu as besoin de quoi que ce soit Tu m'appelles Donc, il n'a pas oublié cette phrase Tu vois Il m'a appelé il y a deux semaines Sur mon téléphone Il était 9h du matin Heure française Donc, il m'appelle Il m'appelle Je vois 4 rappels en absence Donc, je rappelle Ouais, c'est Mayombo Et tout Ouais, écoute, frérot Il faut qu'on signe ensemble Et tout Mes gars, là Ils m'ont fait un coup à l'envers Dans la nuit Donc, il me raconte un petit peu L'histoire Donc, je prends l'histoire Je prends l'histoire En pleine gueule Tu vois Je me dis Putain Comment tu peux faire Des dingueries comme ça De nos jours T'as capté Comment tu peux faire Tu peux séquestrer le compte D'un gars Tu peux utiliser son image Envoyer des vidéos Sur un réseau social Qui n'est même pas le tien Etc Et tout Et te faisant passer pour lui Bref Il y a une histoire d'argent Il y a plein d'histoires Il y a plein d'histoires Qui rentrent en ligne de compte T'as capté Donc moi Opportuniste Tu connais On est dans le business Avant tout Donc, je lui dis Écoute Je te fais une proposition de contrat Tu me dis ce que t'en penses Donc, je lui envoie un contrat Il analyse le contrat Il me renvoie le contrat signé Donc, à partir de ce moment-là Je suis son manager Ça, je te parle de ça C'était dimanche dernier Où je reçois le contrat signé Dès que je reçois le contrat Je crée des réseaux sociaux différents Tu comprends ? Donc, on crée des réseaux sociaux Je crée des réseaux sociaux J'envoie les codes Etc Et tout Donc, il a accès Actuellement, c'est lui Qui, là, tout à l'heure Il avait accueillé des questions Je ne sais pas quoi C'est lui qui avait Qui a voulu le faire Sur ses réseaux Etc C'est lui qui a voulu C'est lui qui gère ses réseaux Non, on est juste derrière Pour l'aider Etc C'est à besoin C'est tout Il l'a fait Et aujourd'hui, Dieu merci Il est très bien Il est très bien On a des contrats qui arrivent On a des projets Voilà, c'est tout Ok Maintenant Franchement Avec tout le respect Que je te dois Ce que vous avez fait, là Le fait, justement Que lui, il s'est éloigné, par exemple De la première équipe Avec qui il travaillait Ça ne va pas le nuire au pays, là-bas, non ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ça va le nuire, Toto Marcel ? Mais je ne sais pas Peut-être que les mecs vont dire Oui, maintenant, il veut manger tout seul Alors que nous, on était là au début Quand on a commencé Mais les gars là Les gars qui disent Regarde, hein Les gens qui disent Toto Marcel, on est des gars de la street Tu connais ? Oui, mais eux, là-bas Ce ne sont pas des mecs de la street Ce sont des mecs du village Non, non, non Je te parle à toi, là, frérot Je te parle à toi, là Écoute bien ce que je vais te dire Si les gens se permettent de dire ça C'est que c'est des vendus Comment toi, tu peux manger sur un gars Depuis 4 mois ou 5 mois Tous les jours, tu manges sur ses côtes Et aujourd'hui, que le gars a ouvert les yeux Et se dit Ouais, mais frérot, ce n'est pas comme ça Toi, tu ne peux pas manger sur moi Tous les jours, tout seul Et même moi-même Mon fruit, là Mon travail, de mes vidéos Là, même moi-même Je ne savoure pas ça C'est toi qui va savourer Tu as vu ça où, frérot ? Tu as vu ça où ? Hein ? Ah oui, c'est vrai, ça Ce n'est pas normal, hein Franchement, alors Toi, tous les jours Donc, toi, sous le prétexte Que toi, tu me produis Toto Marcel Tu vas grailler mon pain tous les jours Sans même que moi, je goûte une... Mais frère, t'es... C'est pas comme ça Ah oui, toi Voilà, en vrai, t'es en France On t'empris dans un sac Tu finis dans un coffre C'est pas comme ça C'est pas comme ça Parce que Là-bas, tu connais On est gentil Il y a du respect C'est les coutumes, etc Sinon, frérot, tu finis loin ici C'est pas comme ça, frérot Non, à un moment donné Le petit, il a ouvert les yeux On a dit C'est mort C'est mort, ça Donc, il a voulu faire un truc propre, carré Et voilà Et maintenant, il fait son truc Nous, autres gens, on ne demande rien Nous, on nous a même dit Ouais, écoutez Donnez-moi 15 000 euros Je vous rends les accès Donc, si toi, t'es pas opportuniste T'es pas un gars méchant Dans ton cœur Tu vas pas me dire Ouais, donne-moi 15 000 euros T'as mangé tous les jours, frère T'as mangé Pourquoi tu me demandes encore 15 000 euros Pour me donner des accès Qui appartiennent même pas à toi C'est pas comme ça, frère Donc, ça veut dire que L'ancien staff Est rentré en contact avec toi Alors, pour te demander C'est moi qui ai appelé l'ancien staff En étant professionnel Dès que j'ai signé le contrat J'étais funer l'ancien staff J'ai dit Ouais, écoute, frérot Voilà, j'ai signé un contrat Avec ma Yombo, etc Est-ce que tu peux me restituer Les accès des réseaux sociaux Eux, ils m'ont dit non Non, on peut pas te restituer J'ai dit, ok, merci Bonne soirée Au revoir J'ai raccroché Le gars, il s'est rendu Chez la maman de Ma Yombo Pour essayer de la supplier Pour que, ouais Maman, nanana, tu connais En Afrique, comment c'est Ouais, Ma Yombo Il peut pas nous faire ça Nanani, nanana Sa maman, elle a été déterminée Elle a dit, ouais, non Moi, mon fils Vous lui avez fait Ce qu'il vous lui avait fait Aujourd'hui, il veut voler De ses propres ailes Vous êtes pas en droit de le garder En plus de ça, il n'y a même pas de contrat Il n'y a rien du tout Qui stipule que Il n'y a rien Donc, ça s'arrête là Ça s'arrête là C'est tout Maintenant, le gars, il me rappelle Mardi En me disant Parce que moi, je lui fais une proposition Je lui dis, écoute Si tu veux On travaille encore ensemble On reste ensemble Toi, tu t'occupes de la partie Afrique Moi, je m'occupe de l'Europe Et autres En tant que management Le gars, il n'a pas voulu Et sous conseil de mon associé Je lui ai dit ça Sous conseil de mon associé Le gars, il n'a pas voulu Donc, il me rappelle Après, il me dit Ouais, écoute Finalement, je suis d'accord Pour ce que tu me dis Donc, trois jours après Il me rappelle Parce qu'il a réfléchi Sa maman, elle l'a boutonné là-bas Il me rappelle pour me dire Oui, c'est bon Finalement, j'ai réfléchi On part sur le marché là Moi, je lui ai dit C'est mort T'as mis trop de temps T'as fait des trucs Qu'il ne se fallait pas T'as allé voir la maman du petit Et c'est pas comme ça C'est pas comme ça T'as voulu faire à l'envers Et c'est pas comme ça Moi, tu ne me fais pas à l'envers Moi Mais surtout qu'en plus C'est quand même C'est correct Ce que tu as fait quand même T'as dit Moi, je m'occupe du côté Europe Lui, il s'occupe du côté Afrique Donc, ça aurait été quasiment 50-50 Ça aurait été pas mal, franchement Mais lui, il aurait continué à manger Comme il mangeait depuis le début Tu vois T'as capté ? Non mais T'as capté ? Tonton Marcel Il aurait continué à s'engraisser Comme il s'engraissait depuis le début Mais par contre Ça aurait été clair C'est-à-dire Le petit, il aurait été sous contrat Tu ne fais pas des trucs Ou est-ce que tu ramasses Tu trouves des contrats Etc Au petit Et l'argent, c'est toi qui l'encaisses Écoute, même Je vais te dire encore mieux Tonton Marcel Il y a trois jours de cela Si je m'abuse Trois jours de cela Je reçois un mail De provenant du Canada Ouais J'ai vu que Vous aviez fermé le compte De Mayombo Comment ça se fait ? Nous, on était sur le point D'envoyer 1500 euros Etc Pour Une vidéo Je dis Mais attends T'as parlé avec qui ? Il m'envoie une capture d'écran Je l'ai encore Pour preuve Donc le gars Il n'était déjà même plus avec Mayombo Là, ça fait déjà même un mois Qu'il n'est plus avec Mayombo Il n'était plus avec Mayombo Et il se permet d'envoyer Des grilles tarifaires à des gens Pour encaisser des 1500 euros Par-ci, par-là Mais frérot C'est quoi ça ? Attends Hé Lucas Je vais te reposer une question T'es en train de me dire que Pour une publicité De une minute sur Youtube Non pas sur Youtube Sur Instagram Mayombo Il prenait 1500 euros C'est ce que Mayombo Il ne prenait rien Déjà Mayombo Il n'était même pas au courant Il y avait de l'argent Qu'il rentre en jeu Tu sais Mayombo C'est un gars Il fait des On lui dit Ouais Mayombo Fais voir une vidéo pour lui C'est mon cousin Nanana S'il te plaît Et truc Mayombo Il fait T'as capté Mais derrière Il y avait peut-être De l'argent Qui était pris Etc Et là Moi j'ai la preuve Sous les yeux Tu comprends ? Donc comme Il ne gérait pas Ses réseaux sociaux Il ne pouvait pas savoir Qu'est-ce qui se passait Derrière lui Au final Mais frérot Je reçois des messages D'artistes Français Humoristes Etc Qui m'envoient Des mails Des messages Tu vois En disant Ouais mais Tu sais Mayombo Vu que Moi j'ai accès A sa page Et lui il a accès A sa page Et mon community manager aussi Des fois on rigole Des fois on délire frère Des messages De ouais mais Ce n'était pas avec moi Ce n'était pas avec toi Que je parlais en fait Et tout Dans un cinquante Ben ouais non frérot Ce n'était pas avec moi Je suis désolé Mayombo Il répond ça Qu'est-ce que tu veux Qu'il réponde d'autre Tu vois ce que je veux dire ? Ok Bon maintenant Une question Pour rentrer vraiment Dans le vif du sujet Parce que Tout récemment Il est venu à Paris Il a fait pas mal Tous les médias Tout ça Ouais ouais Tu l'as rencontré Tu as eu la chance De discuter un peu avec lui A ce moment là Ou pas du tout non ? Moi frérot Je ne l'ai Tonton Marcel Oui Mayombo Ok Je ne l'ai jamais vu En vis-à-vis Ah bon ? T'as capté ? Non donc c'est que Toi t'es fort toi Oh la la Non je ne suis pas fort Gros Pourquoi fort non ? C'est juste que tu travailles T'es correct Tu proposes des vraies choses A des gens Tu ne t'essayes pas De t'engraisser tout seul Tu travailles Le business C'est un travail à long terme Ce n'est pas du one shot C'est comme les gens Ils pensent que Il y a des gros sous Donc ils prennent Les gros sous tout de suite Alors qu'ils ne savent pas Que demain ils peuvent manger Des pavés frère Ou la gamène Tu vois Mais ce n'est pas comme ça Tu travailles frère Mais toi Lucas Qu'est-ce que t'attires chez lui ? Non je sais Je vais jouer le quart sur table Avec toi Tonton Marcel A la base Ce qui m'attire Chez lui ou un autre C'est le business T'as compris ? A la base Ce qui m'attire Chez lui ou un autre C'est le business Maintenant on a tous un cœur Quand tu commences A parler avec les gens Tu commences A t'intéresser un peu plus A eux Etc Parce que c'est normal Que tu parles avec eux Vu que maintenant Tu travailles avec Donc quand tu commences A parler avec les gens Et tu écoutes Et tu comprends leur histoire Tu comprends d'où ils viennent Tu comprends Tout ce qu'ils traversent Actuellement Etc Avec les on-dit Ou par de sa petite taille Ou etc Ou les moqueries Ou autre Tout le monde a eu Dans son entourage Quelqu'un qui s'était fait moquer Ou autre Donc forcément T'es touché T'as capté ? Oui Maintenant J'ai parlé avec sa maman J'ai parlé avec Des gens de sa famille Etc Et même avec lui On a eu des conversations De 2-3 heures Par téléphone Tous les jours Même pratiquement Forcément T'apprends à connaître la personne Et tu t'attaches Et maintenant C'est même plus une histoire De business Maintenant c'est une histoire De vengeance Là c'est même plus rentré Là on parle même plus On parle même plus business Là on parle Qu'il faut sauver son nom Il faut sauver le petit Il faut sauver lui T'as vu Là c'est Avec tout ce que j'ai entendu Et tout Là c'est une histoire Qui Il n'y a plus de limite Tous les coups sont permis Et on va le faire Ah bon ? On va le faire C'est ma parole Mais oui mais eux Ils sont au pays Là-bas non ? C'est pas grave ça Donc tu me dis Que vous allez descendre Jusqu'au Gabon là-bas Non On n'a même pas besoin De descendre On n'a pas besoin De descendre Et on n'a pas Quand je te dis On va le faire Je ne suis pas en train De te parler De trucs D'embrouille quoi D'embrouille De street Alors On n'est plus des gamins Maintenant t'as capté Même si on veut de la street Il y a des avocats Il y a des Tu connais Il y a tout ça Il faut travailler Comme les blancs C'est à dire Il faut faire Jujeter son cerveau Et travailler Comme Voilà Comme les diplomates Il faut être diplomate Faut faire les trucs Comme un vrai businessman C'est tout Mais on va le faire Et c'est ce qui prouve Quand même que Ton artiste Quand même Il a un vrai buzz Parce que Malgré qu'il a perdu Ses réseaux sociaux Où il avait plus de 200 000 et quelques abonnés En l'espace de deux jours Il a comptabilisé Un million Tout réseau social Confondu Il avait plus de Un million et quelques Abonnés qui le suivaient Il était à un million Il était à un million Sur Insta Il était à 665 000 je crois Oh là là Il y avait Facebook Il y avait Snap Instagram Tout Enfin Tu connais Donc vous étiez obligé De tout refaire alors Tout Parce qu'on voit que Sur Instagram En espace de deux jours Il a totalisé directement 10 000 abonnés Non ça veut dire Que les gens Ils sont vraiment En demande de Mayambo Vraiment quoi Ils étaient tristes En demande de Mayambo On envoie des vidéos Ça prend T'as capté Non tranquille Tranquille Après Tu sais C'est son gars là C'est l'autre qui a perdu Parce que Tu vois quand t'es trop gourmand Faut pas être trop gourmand Faut être tranquille Tranquille Faut faire les choses correctement Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que vous comptez faire Maintenant avec lui Alors Dans les prochains Dans les prochains jours Après le confinement Tout ça C'est-à-dire Il y a un projet Qui arrive de la part de Mayambo Tout ça J'ai pas compris Quand tu dis avec lui Tu parles avec lui Justement Avec Mayambo Qu'est-ce que vous comptez faire Avec lui Dans les prochains jours Les prochains mois C'est-à-dire Qu'il y a un projet Il y a des collaborations Qui arrivent Tout ça Bien sûr Bien sûr Il y a des gros projets Il y a deux gros projets Tu peux nous en dire plus Non ? Non Toi t'aime trop ça toi J'aime trop ça Il va faire quelques collaborations Avec des artistes Il va tourner dans des clips De rappeurs C'est quoi ? Ouais Il va tourner dans des clips Ou peut-être qu'il va même Faire un clip lui On sait jamais Tu connais Ouais L'été approche Il va peut-être faire un clip Pour un son lui-même Ou il va peut-être faire un film Ou il va peut-être Faire du cheval Tu connais On sait jamais Merde du cheval Ouais ouais Donc ça veut dire que En fait Avant même de le faire signer un contrat T'avais déjà Déjà vu quelque chose de grand Pour lui déjà En fait Depuis le jour où je l'ai appelé Depuis décembre Fin décembre Que je l'ai appelé C'était déjà du tout droit avec lui Sinon j'appelle pas les gens moi Je vais faire quoi Moi je colle pas les gens Je vais les appeler pourquoi Moi j'avais déjà J'avais déjà un plan Pour lui Après voilà Il était bien avec Entre guillemets Il était bien Il était pas encore Dans le mood Où est-ce que voilà Il faut que je lâche Et que je passe à autre chose Parce qu'il avait peur Peut-être sûrement Mais voilà Alors moi Personnellement Pourquoi moi Des gens m'ont appelé Pour me dire Oui mais tonton Mayambo c'est un ingrat Nous on a fait le buzz pour lui Du jour au lendemain Il nous quitte Il nous donne plus rien Tout ça tout Non en fait Les gens m'ont donné Des mauvaises informations Au final alors Mais parce que toi Ils t'ont appelé Parce qu'ils savent que toi T'aimes les histoires croustillantes N'importe quoi Ils savent que toi T'aimes les histoires croustillantes Donc ils t'ont appelé Ils t'ont appelé Parce que voilà C'est tout Mais tout ça c'est des conneries Ça c'est des fantasmes Ça Tu vois ça c'est du fantasme Ça c'est Ça c'est de la frustration des gens Ça c'est de la malhonnêteté Ça c'est de la méchanceté Moi j'appelle ça de la méchanceté Parce que frérot Un gars De De Comme un gars Hé Tu connais T'es africain comme moi T'es ivoirien en plus apparemment J'ai regardé T'es ivoirien non ? Oui oui je suis de la côte d'ivoire moi Voilà T'es ivoirien Toi t'es quoi t'es congolais ? Non moi je sais pas T'es bizarre toi avec tes questions T'es quoi alors toi ? T'as fait des recherches toi Je suis rien Bref Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc tu t'as capté Donc frérot Tu connais comment on fait au pays Et tout La galère Tu peux pas Moi j'ai jamais vu Quelqu'un Que tu manges dans la main Et il te lâche comme ça pour rien C'est pas possible ça C'est pas possible Il y a une histoire derrière ça T'as capté ? Donc l'histoire Moi je la connais l'histoire C'est tout Donc je la connais l'histoire Et c'est Mayombo à un moment donné Il en a eu marre Il en a eu marre Tu comprends ? C'est comme si tu pressais un citron À un moment donné Il y en a marre Il n'y a plus de jus dedans Il n'y a plus de jus C'est mort Tu vois ? Il n'y a plus de jus C'est tout C'est tout C'est qu'il y en a marre Il y en a marre Il y en a marre de se faire prendre pour un con Il y en a marre de c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Surtout qu'il n'y avait rien derrière Qui le garantissait Mayombo Tu vois ? Demain Les vidéos ça marche plus Il n'a plus rien Tu vois lui Il voulait juste un contrat Pour être sécurisé Tu connais Le bled Comment c'est Il faut sécuriser la famille Il faut truc Tu connais Il faut avoir des revenus fixes Enfin fixes ou autre même Il faut avoir des vrais revenus Voilà Il faut justifier de tout Il faut pouvoir construire Il faut tout ça Mais comment tu veux faire ça Quand tu sais que derrière Voilà Tu as quelques billes qui rentrent Mais Tu ne les vois même pas Il faut attendre trois mois Pour les avoir On te raconte du cinéma Comme si tu étais un frère Ce n'est pas parce qu'il est petit Que c'est un gamin Ce n'est pas un gamin Effectivement Il est très intelligent justement Bien sûr Il est très intelligent Il avait déjà Et en plus de ça Il y avait des gens du pays De haut placés Tu lui avais dit Fais attention à eux Mais il n'a pas voulu écouter Il était vraiment Il était vraiment dans le remerciement Et dans le Tu vois Dans justement L'envie de partage Avec ses frères Tu as capté ? Justement Quand tu as dit Ouais il est ingrat Eh je suis tu On m'envoie la vidéo On m'envoie la vidéo là T'as marché au bureau Je suis devenu fou Je me dis Mais wesh Comment tu peux dire ça ? Je suis devenu fou moi Lourd Eh regarde Je vais te poser une question Tu vas me confirmer ça ou pas ? On m'a dit que justement Mayambo en fait Ce n'est pas son staff Qui l'a fait Venir à Paris Mais c'est parce qu'il a gagné le billet Pour venir à Paris C'est lui qui a gagné le billet En fait le billet Pour venir à Paris Mais qui t'a dit que c'est son Mais qu'il a fait ça ? Mais qu'il a fait ça ? Mais qu'il a fait ça ? Ils ont fait quoi ? Ils ont fait ça ? Mayambo je t'explique Il y avait une tombola D'accord ? Il y a eu une dame Qui est au Gabon Qui avait déjà repéré Mayambo etc Qui l'avait déjà vu Par deux Il est atypique Tu connais ? Donc elle l'avait vu Et tout Donc elle lui a dit Ouais écoute Je fais une tombola Etc Et tout Je te vois Est-ce que tu peux venir Et on te déguise en lutin ? C'est-à-dire en gros Tu vas être la mascotte Entre guillemets De l'événement Mayambo il dit Ouais ben Il n'y a pas de problème Mayambo il y va Et tout Tac 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 Et il y a une tombola Et en fait Le gain c'était soit Un voyage Libreville-Paris Soit Libreville-Maroc Et il y avait des télés Il y avait des conneries Tu vois Tu connais les premiers prix C'était ça Mayambo Vu qu'il était lutin Il avait le droit À avoir 4 tickets De tombola Tu vois Et dans un des tickets Et ben il a eu Il a gagné le voyage Tu vois Et il avait le choix Entre Libreville-Maroc Ou Libreville-Paris Et il a pris Libreville-Paris Et c'est comme ça Il gagne le voyage De Libreville-Paris En fait alors Mais la vidéo Je l'aime si tu veux J'ai la vidéo Il y a la date dessus Il y a Je peux te l'envoyer Si tu veux Tu vois Et en fait Donc de là Ces gars Ils ont dit Ouais bon Il avait déjà Commencé à avoir Son petit buzz Sur les réseaux sociaux Là je te parle de ça Il avait déjà son petit buzz Effectivement Voilà Donc après Ces gars ils ont dit Bon c'est une opportunité Mais regarde Même pour te dire Je vais t'expliquer Quelque chose Quelque chose Toto-Marcel Si ça aurait été Ces gars qui auraient fait En sorte qu'ils viennent À Paris Bien entendu Tu connais Tu connais un de ces gars Il aurait pris la vie avec Aussi non ? Oui Voilà Là il est venu tout seul Il est venu tout seul à Paris Tu comprends ? Oui mais Je veux me dire La première fois Il vient tout seul Non c'est la deuxième fois Quoi il fait les télévisions Qu'il fait toutes les chaînes Tout ça Mais c'est la première fois Qu'il vient là Ah d'accord C'est la première fois Qu'il vient Il est venu Il était avec son oncle Si tu veux savoir Il était avec son oncle T'as capté ? Hum Donc il vient Truc machin Nanana Bon c'est la première fois Qu'il vient En tant que Mayombo Tu vois ce que je veux dire ? Ok d'accord Voilà Donc voilà Il est venu Il a fait son Bon eux ils avaient calé Les Et donc Lui vu qu'il était déjà suivi Par du monde Etc sur les réseaux sociaux Il a dit Ouais bientôt Paris Nanana Nanana T'as capté ? Après bon Ces gars ils ont dit Ouais on sera sur Paris Nanana Ils ont envoyé des Des messages Etc Des mails et tout Vu que Tu sais quand tu fais le buzz Un petit peu Il y a des gens qui t'ajoutent Sur les réseaux sociaux Ouais effectivement On te propose des trucs Machin et tout Voilà Donc De par là Ils ont dit Bon on sera à Paris À ce moment là Et tout Donc Les 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 radios Les médias Etc Et tout Ils ont commencé à booker des trucs Mais ça Frérot Avant ça Moi j'étais dans le booking Avant ça C'est vite fait Tu mets un numéro de téléphone Sur tes réseaux sociaux T'arrives T'as un petit buzz Les gens t'appellent Je vois pas Où est-ce qu'il y a un truc de fou Qui a été fait Ou quoi que ce soit Tu vois C'est pas grâce à eux Qu'il est venu C'est pour ça Faut remettre les choses Dans le contexte Et Juste pour Pour ne pas Plus longtemps Te prendre ton temps Et te saouler Quand il vient A Paris Et il fait Cyril Hanouna Est-ce que Cyril Hanouna Est un peu Genre Comment ça Fait partie De ces gens Qui font en sorte Qu'ils viennent En France aussi Pour qu'ils puissent Faire TMPP Non Non J'ai pas compris J'ai pas compris Est-ce que Cyril Hanouna A mis un peu Son grain de sel Pour qu'ils puissent Venir en France Pour faire Son émission Non Mais non Mais non Je t'ai dit tout à l'heure Il a gagné son Il a gagné son voyage Alors comment Alors comment Il fait TMPP alors Comment il fait Mais il arrive en France Il dit Il dit Sur les réseaux sociaux Ouais je serai bientôt en France D'accord Sur les réseaux sociaux Il a déjà les abonnés D'accord Mais non frère C'est normal Il a Il a Ludivine Rétori Tous ces gens Tous ces gens là De Touche par mon post Qui le follow Donc ils voient Que Mayombo Il va venir Après tu connais Il y a des équipes Chez TMP C'est quand il est arrivé En France Qu'il y avait son truc De calé T'as capté ? C'était pas quand Il était au bled Ou quoi que ce soit Il y a personne Qui a calé son truc En fait T'as capté ou pas ? Ok d'accord Lourd 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 Bah ouais Et bah C'est des conneries ça Ok maintenant Au moins Si t'as mis les choses Au clair Et Moi J'ai retiré ma vidéo Que j'avais faite En premier là Ok Au moins T'as dit les choses Clairement On tourne pas Autour du pot Maintenant Comment ça s'appelle Je tiens à te prévenir Imagine toi maintenant Le staff me rappelle Et veut une interview Aussi comme toi Je serai obligé De leur donner aussi Parce qu'on aimerait aussi Entendre leur version Ça te dérange pas Si eux aussi Ils veulent aussi De leur version Non Ça me dérange pas du tout Ok parfait Ça me dérange pas moi En tout cas Je te remercie beaucoup Lucas De rien mon frérot Voilà Et pour ne pas trop Comment ça peut te saouler On peut savoir un peu Quel artiste rap Tu t'occupes un peu Non ? Allez laisse tomber Laisse tomber Commence même pas frère Laisse tomber Ça a rien à voir En tout cas On va te souhaiter Bonne continuation Merci Merci mon frérot Merci Et courage Et merci pour cette belle interview Mon frérot Merci mon ref Allez Ciao Ciao Ciao